Une production qui est bio est traitée, contrairement à ce que peuvent peut-être penser les consommateurs, sauf que les traitements ne sont pas les mêmes que sur les conventionnels. Frédéric Bergin, sur la commune de Châteauneuf. Verger Tissot, Verger Tissot. Jean-Luc Girardin, membre de l'EARL Les Métramiers. Le bio est meilleur car il n'y a pas de traitement. Alors scientifiquement, il n'y a aucune étude qui permet de prouver qu'il y a une différence gustative entre un fruit bio et un fruit conventionnel. Une production qui est bio est traitée, contrairement à ce que peuvent peut-être penser les consommateurs, sauf que les traitements ne sont pas les mêmes que sur les conventionnels. En fait, en conventionnel, on utilise une base de produits qui sont des produits de synthèse, alors que sur la partie production bio, ce ne sont que des produits d'origine naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pommes et les poires produites en Savoie répondent soit au cahier des charges AB, soit au cahier des charges HVE, soit au cahier des charges IGP, pommes et poires de Savoie, et que dans tous les cas, l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale au maximum et de protéger la biodiversité de nos espaces naturels. Sur le monde d'exploitation, j'utilise beaucoup de produits bio sur mes cultures conventionnelles, c'est-à-dire argile, soufre, cuivre. Le but du jeu, c'est de ne pas avoir de résidus sur nos pommes à la cueillette pour avoir un produit sain au consommateur.